Série des vidéos sur la trigonométrie, nous allons aborder la dérivée des fonctions cosinus et sinus. Il ne s'agira pas ici de démonstration, nous allons donner simplement le résultat. La dérivée de la fonction cosinus est la fonction moins sinus. Attention, il y a un piège avec le signe moins, on va en discuter. Alors que la dérivée de la fonction sinus, elle, est la fonction cosinus. Donc, elles s'intervertissent mutuellement pour leur dérivabilité, mais attention au signe moins, tout le monde comprend bien le piège. La dérivée du cosinus est moins sinus. Pour comprendre cette histoire, un premier moyen mnémotechnique qui est cohérent, qui est de comprendre que dérivée revient à faire tourner de 90 degrés dans le sens des aiguilles du monde, de moins pi sur 2 radian, et donc le sinus, en faisant une rotation comme ça, de moins pi sur 2 tombe sur le cosinus, et le cosinus, si vous comprenez le schéma, donne moins sinus. Donc si vous visualisez déjà cette situation-là, ça permet de retenir que sinus donne cosinus en dérivée, et cosinus va donner moins sinus, on comprend d'où vient le signe moins. Un deuxième moyen mnémotechnique, beaucoup moins mathématique, mais qui permet peut-être de fixer plus simplement les idées, consiste à dire que le sinus, et pareil que simple, ça commence par les mêmes lettres, et donc sa dérivée sera simplement le cosinus, alors que le cosinus est compliqué, et donc sa dérivée sera l'opposé du sinus. On retient donc que la dérivée du sinus est cosinus, et que la dérivée de cosinus est moins sinus x. On peut donner un exemple, par exemple, si on nous demandait d'étudier la dérivée de la fonction f de x égale au cosinus carré de x, mettons sur R, là on reconnaît un schéma de f est égal à u carré, le carré d'une fonction connue, et u de x serait cosinus x. On donne le cours, on sait que dans ce cas-là, f' c'est 2 fois u, u', vous déconnaissez un cours sur la dérivabilité, et on calcule la dérivée de ma fonction cosinus, qui est donc moins sinus, comme on vient le voir, d'après le cours, et donc après il suffit d'appliquer bêtement que f' de x est égal à 2 fois u cosinus x fois u' moins sinus x, au total, la dérivée f' serait moins 2 cosinus x. Voilà un exemple simple d'application des formules précédentes. Une autre formule peut-être demandée consiste aux dérivées de fonctions composées, c'est-à-dire quand j'ai une fonction sous la forme cosinus de ax plus b, ou sinus de ax plus b, et bien leurs dérivées font apparaître le coefficient a, la dérivée en fait de la fonction qui est en argument entre parenthèses. Et donc la dérivée de la fonction cosinus ax plus b, c'est moins a sinx plus b, alors que la dérivée de sinx plus b, ce serait a fois cosinus ax plus b. Si on prend un exemple, une application, f de x est égal à moins 2 sinus de 3x moins 1, et bien d'après le cours, on sait qu'à fait les dérivables, et d'après le cours, la dérivée de sinx 3x moins 1, c'est la dérivée de 3x moins 1, donc 3 facteurs de cosinus de 3x moins 1, la dérivée de sinus donnant cosinus. Au final, la dérivée f' serait moins 2 fois 3 fois cosinus de 3x moins 1, soit moins 6 cosinus de 3x moins 1. Sous-titrage Société Radio-Canada